Chers invités, membres du jury, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Maya HTT est un nouveau membre de l'association de l'AFG et membre partenaire de l'AFG. Rapidement, Maya c'est une équipe d'une centaine d'ingénieurs basée ici à Montréal avec deux expertises principales. La première c'est la simulation numérique 3D et la deuxième c'est ce qu'on appelle le PLM, c'est la gestion des données techniques. J'en profite pour remercier toute l'équipe de l'AFG. Cette association a été un tremplin formidable pour nous cette année. En effet, nous avons eu la chance de collaborer avec plusieurs firmes présentes ici ce soir dans des projets reliés notamment à l'efficacité énergétique. Cela s'explique notamment par la volonté croissante des firmes à performer dans des projets de bâtiments liés au LEED, LEED qui est sur toutes les lèvres actuellement. Cela implique souvent davantage d'optimisation en amont et donc plus de simulation sur ces projets-là, ce qui est très bon pour moi. Sans plus attendre, dans la catégorie bâtiments, mécaniques, électriques, les nominés sont… D'abord, félicitations, bravo. Est-ce que je peux avec vous peut-être, M. Robitaille, dans un premier temps tenter… On a compris rapidement par la présentation… Pardon, je m'excuse, M. Robitaille. La plaque… Je donne toujours une marge pour que les gens se sentent plus confortables. Ça, c'était scripté. Et puis, c'est moi le comique. C'est pour vous, M. Je vous le dis tout de suite. Mais j'apprécie, j'apprécie, j'apprécie. Donc, je disais tout à l'heure, M. Robitaille, on l'a vu, on l'a compris dans la vidéo, il y avait nécessité, bien entendu, de faire une mise à jour de vos installations. Il y avait des défis très spécifiques liés aussi au contexte patrimonial. Oui, tout à fait. Puis, il faut vraiment apprécier le travail des ingénieurs quand on les voit travailler parce qu'ensuite, on ne voit plus rien. Tous les tuyaux sont disparus, toutes les installations sont toutes discrètement dissimulées et c'est quand même un tour de force. Moi, je trouve que j'ai vu, en tout cas, le travail qui a été fait qui nécessite beaucoup de créativité. Et c'est rare qu'on dise ça de la part des ingénieurs parce qu'on a l'impression que c'est toutes des choses qui sont techniques, mais c'est des choses qui demandent beaucoup d'innovation, d'ingéniosité. Et quand on dit les ouvrages pour la vie, bien, dans le monastère des Augustines, on parle... C'est pour l'éternité. Non. Bien, sinon, peut-être un ouvrage pour les siècles, en tout cas, parce que ça fait quand même 250 ans. C'est 1695. Est-ce que c'est vrai que c'est une des plus vieilles fondations d'Amérique du Nord? Alors, oui, tout à fait. En fait, quand les sœurs sont arrivées en 1639, le premier défi qu'elles ont eu, c'est l'alimentation en eau. Donc, il y avait là un défi d'ingénieurs. Elles ont dû faire des canalisations pour aller capter les eaux pour alimenter leur hôpital. C'était le premier hôpital au nord du Mexique. Donc, un problème d'ingénierie les a amenés à construire des installations qui, aujourd'hui, sont maintenant renouvelées. Puis, le monastère a une vie nouvelle et accueille maintenant la population. Alors, merci d'avoir souligné la capacité créative des ingénieurs. Oui. Maintenant, le gagnant, à vous. Félicitations. Merci. Vous êtes content? Très content. Est-ce que vous aviez, par moment, l'impression de marcher sur des oeufs? Parce qu'on disait une des plus anciennes fondations. Je pense que c'est aussi classé au patrimoine de l'UNESCO. Oui. Donc, la marge de manœuvre pour des gens si peu créatifs que vous, pour... Je n'étais pas sérieux. On s'entend? Tu vois bien? Je le trouvais moins drôle. Je sens qu'on n'ira pas prendre la bière de la victoire ensemble ce soir. Aucun problème. Non, mais effectivement, dans ce contexte où vous marchez sur des oeufs, est-ce que c'est plus difficile, complexe que d'abord, après avoir réfléchi aux solutions, de les appliquer? Oui, c'est difficile parce qu'il faut aussi avoir une réversibilité de ce qu'on fait. Pour éventuellement, si le bâtiment évolue ou il y a des changements, il faut être en mesure d'éliminer les équipements qu'on a installés aujourd'hui, modernes, qu'on considère modernes, pour que d'autres générations puissent, eux aussi, remettre en valeur le bâtiment d'une façon peut-être différente à ce moment-là. Alors, vous pensez déjà à la prochaine entreprise qui aura à faire vivre pour 300 nouvelles années le bâtiment des Augustins? Pas besoin. Ça va être Simoplus qui va le faire aussi. J'apprécie votre confiance. Dans ce cas-ci, le principal défi pour vous, il était où? Parce qu'on regardait les images. D'abord, on voyait l'agencement entre l'ancien et le nouveau. Mais dans la commande qui vous était passée, qu'est-ce qui était le plus difficile? Ce qui était difficile, c'était de marier les besoins modernes. Parce qu'il y a une section qu'on peut appeler hôtellerie, une section muséale, une section cuisine, une section salle communautaire ou toutes sortes de choses, qui fait qu'ils ont des vocations très différentes d'un monastère construit au 17e siècle. Donc, la difficulté, c'était la capacité du bâtiment à recevoir ces équipements-là en termes de contrôle d'humidité, température, etc. De donner un confort aussi pour les gens qui vont là dans un hôtel. Ils veulent avoir un certain confort. Donc, il fallait amener le niveau de confort. Oui, ce n'est pas comme avoir la vocation. Quand on choisit d'aller à l'hôtel, on veut que ça soit confortable. Exactement. Donc, on a fait des cellules, mais les cellules étaient quand même très modernes. Ça coûte cher aller en cellule chez vous? Les prix varient selon la saison. Il y a deux types de chambres. Des chambres authentiques qui reposent sur les installations. L'expérience vintage. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un étage où les chambres ont une salle de bain pour chacune des chambres. Alors, ça varie. Donc, il faudra consulter le site Internet. On le fera parce que les voies du Seigneur, on le sait, sont impénétrables. Oui, oui, oui. Je vous remercie beaucoup pour cette aventure récréo-touristique. Bravo. Merci. Ben, merci. 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 Merci.